Nous voilà de retour pour l'analyse et la résolution de la question 3B d'HEC 2020, ECS mat 1. Comme je vous le disais, c'est selon moi le clou du spectacle dans cette partie, qui nous fait penser, je vous ai mis les questions auxquelles tout cela me fait penser, donc j'ai mis une annale de 99, HEC 99, où on avait, vous voyez là, on a une fonction dont on cherche l'expression, donc il faut montrer que l'unique fonction f définie dérivable sur R à valeur dans 0,1, vérifiant 1, 1 étant la relation qui est juste au-dessus, je vous la remets, voilà, c'est celle-là la relation 1, donc il faut trouver une fonction qui vérifie 1, qui est définie dérivable sur R à valeur dans 0,1, telle que f de 0 égale A, et on veut montrer qu'il n'y en a qu'une seule qui vérifie cela, et c'est la fonction qui, à T, associe phi moins 1 de phi A, E, R, T. Comme ça, quand on voit ça, on a un petit peu peur, mais en se laissant porter par ce qu'on a montré avant et en ayant fait quelques exercices classiques en cours ou sur des annales comme HEC 99, où là on avait aussi une espèce d'équation, une équation différentielle, f prime de T égale C1 moins f de T, avec f de 0 égale 1 sur N, et on voit ici aussi une fonction qu'on va dériver, déterminer la fonction, sachant qu'en considérant la fonction T, il s'agissait de dériver cette fonction, bon, là ici, la dérivée, on l'a faite au-dessus en question 3. Donc, la clé pour réussir cette question B, c'était d'avoir bien fait la question précédente. Et la question précédente, il fallait, on va trouver une expression, mais il fallait vraiment l'exprimer, et la simplifier jusqu'au bout pour arriver à cette forme. Alors, j'ai mon smartphone, on utilise l'application Live Class pour pouvoir prendre en photo ce que j'ai fait pour vous. J'ai fait le sujet, la partie 1 jusqu'à minuit hier, c'était passionnant. Et donc, voilà ce que ça donne sur cette question-là sur laquelle je voulais qu'on revienne. Hop, ça va s'insérer juste en bas. Voilà, voilà, donc là, il fallait trouver, ici, que pour tout T appartenant à R, donc je l'appelais H, cette fonction, donc H prime de T, on trouvait après simplification, et c'était quand même assez, on était content de trouver ça. Pourquoi ? Parce que ça permettait de voir que le polynôme qu'on avait trouvé, pour ceux qui ont fait le sujet, le polynôme qu'on avait trouvé un petit peu plus haut en question 1B, et bien ça validait la justesse de la réponse à cette question. Donc, il fallait trouver, donc, F prime de T sur F carré de T, 1 moins F de T. Et une fois qu'on avait ça, on disait, mais ça ressemble diablement à notre relation 1, ici. F prime de T égale à R, F de T carré, 1 moins F de T. Si je divise F prime de T par F de T carré, 1 moins F de T, dont il faudra montrer que c'est non nul, attention, en termes de rigueur, et bien on montre qu'en fait, cette quantité-là vaut R. Bon, ça c'est voilà, on observe ça déjà, et donc déjà, là on est content. Bon, et ensuite, on se pose la question, mais comment on va montrer l'unicité ? Parce qu'ils nous disent bien, regardez la question, démontrer que pour toute réelle A, l'unique fonction F est de la forme blablabla. Bon, là, il y avait plusieurs façons de procéder. Moi, j'ai choisi ici, j'en ai débattu avec un prof, MyPrepa, juste avant que l'on filme cette question, il y avait deux façons de procéder. Soit on faisait une analyse synthèse, et c'est ce que j'ai privilégié, soit on partait de cette fonction-là, de cette réponse-là, et on disait, bon, on va déjà montrer que cette fonction vérifie bien les conditions de l'énoncé, et ensuite, on montre que c'est la seule. Eh bien, là, nous, on va faire dans l'autre sens, un peu la même chose, c'est aussi rigoureux, on va montrer par analyse synthèse qu'il existe une unique fonction F vérifiant tout ça, tel que blablabla. Alors, je vais quand même rappeler le principe de l'analyse synthèse, donc c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire cette question, c'est que je sais que les mécanismes d'analyse synthèse posent problème aux étudiants, je rappelle le principe, quand on veut montrer quelque chose, et généralement, c'est quand on a montré qu'il existe blablabla tel que, donc dès que vous aurez, peut-être vous le mettez ça en bas, donc un petit rappel méthodologique, attention, donc méthode d'analyse synthèse, donc si on veut montrer, comment est-ce qu'on repère qu'il faut faire une analyse synthèse ? Si on veut montrer qu'il existe un unique blablabla, on ne sait pas, tel que blablabla, eh bien ça, posez-vous la question, est-ce que je peux faire une analyse synthèse ? Eh bien souvent, avec ce genre de questions, une analyse synthèse fonctionne, je dis bien souvent, et pas tout le temps, il faut faire attention, mais ici, ça va bien marcher, donc quel est le principe ? Donc le principe, je vais vous montrer deux choses, l'existence et l'unicité, eh bien le principe de l'analyse synthèse, c'est d'abord supposer l'existence, donc on va supposer que ça existe, donc je suppose, on suppose l'existence, l'existence du blablabla, ce blablabla là, ici, je suppose que ça existe, et ensuite, eh bien je vais me servir de cette existence pour arriver à exprimer quelque chose de précis, donc on va arriver en fait à une expression, on trouve une expression qui va être unique, et du coup, vu qu'en supposant l'existence, j'ai trouvé quelque chose, j'ai exprimé quelque chose d'unique, eh bien cela démontre l'unicité, donc là on a démontré l'unicité en cas d'existence, si ça existe, je montre que c'est unique, et ça c'est la phase, donc on appelle ça la phase d'analyse. La phase de synthèse, c'est souvent la phase la plus simple, mais parfois aussi la plus pénible, puisque c'est un peu calculatoire, eh bien en fait, on va prendre l'expression qu'on a trouvée, l'expression unique qu'on a trouvée, et on va vérifier que, eh bien, cette expression valide toutes les conditions de l'énoncé. Et donc on vérifie en fait que l'expression fonctionne, c'est-à-dire l'expression, ici dans notre cas, l'expression va bien être une fonction définie, dérivable sur R, à valeur dans 0,1, vérifiant 1, tel que f de 0 égale A, etc, etc, et qu'elle est donnée par ça, mais bon ça c'est évident, parce que c'est ce qu'on va trouver comme expression unique. Donc voilà le principe d'analyse synthèse. Comment ça se manifeste dans cette question ? Eh bien on va voir, je vous ai fait donc la première page, il faudra peut-être que j'imprime aussi la deuxième, donc on y va. Donc là on va supposer, donc on va ici supposer qu'il existe une fonction f définie dérivable sur R, donc là je recopie l'énoncé concrètement, à valeur dans 0,1, vérifiant 1, et tel que f de 0 égale A, et du coup d'après 3A, je sais que h' de t, souvenez-vous que c'est égal à ça, je sais que f vérifie 1, on l'a écrit ici dans la phase d'analyse, donc puisque f vérifie 1, on a f' de t qui vaut R fois cette expression-là, cette quantité-là et cette quantité-là. Ces deux quantités, je vous passe les détails, c'était dans les questions précédentes, ces deux quantités sont bien non nulles, donc je peux diviser, et du coup, du coup, regardez, j'obtiens bien que mon h' de t est égal à R, puisque quand je fais ça divisé par ça, il reste R. Et là on commence à être content, à penser à HC99 ou aux exercices de cours qu'on a fait avec son prof, et on a donc h de t, quand on connaît l'expression de la dérivée, on peut primitiver, et donc h de t, c'est égal ici à R fois t plus une constante. Et tout l'enjeu maintenant, ça va être de calculer la constante. Mais quelle est l'hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée ? Eh bien c'est là où on se sert de f de 0 égale A. Et donc là, regardez, f de 0, donc je remets ce que vaut h, h c'était ln rond phi rond f, là je l'écris comme ça, parce que je sais que je veux faire apparaître f de 0, je remplace, vu que c'est vrai pour tout t, je remplace t par 0, donc du coup, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien on obtient ln rond phi de f de 0 égale à R fois 0 plus k, c'est-à-dire égale à k. Et donc ln rond phi de f de 0, ben f de 0 c'est égal à A, donc ça nous donne ln rond phi de A. Et on arrive à trouver du coup, l'expression k, donc l'expression de la constante qu'on n'avait pas, on avait k, mais on ne connaissait pas cette constante, là on la connaît, k égale à ln de phi de A. Je vais maintenant faire une photo de la suite. Allons-y. Une petite photo. Ça va s'insérer. Voilà. Donc du coup, je récapitule, on a donc ln rond phi rond f de t pour tout t, qui est égal à RT plus ln de phi de A. Bon, et là on se dit, ok, mais moi je ne veux pas ln rond phi rond f, je veux f. Donc comment est-ce que je vais faire pour arriver à f ? Ben là, on a quand même des réflexes. On sait que pour enlever ce ln, il suffit d'appliquer l'exponentiel. Du coup, ici, j'applique l'exponentiel et on obtient phi rond f de t égal à exponentiel de tout ça. J'utilise les propriétés de l'exponentiel et j'obtiens ça. Et là, on commence à être sérieusement content quand même, parce que là, on a phi de A exponentiel de RT. Là, on a phi de A exponentiel de RT. Ça commence à sentir bon, cette histoire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à composer, donc appliquer, quand il y a un petit t ici, il faut dire appliquer. On applique phi moins 1. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on obtient magnifiquement que f de t est égal à phi moins 1 de phi de A exponentiel RT. C'est exactement la question, donc l'expression qu'on recherchait. Donc là, on vient de faire l'analyse, on a supposé l'existence d'une telle fonction et on a montré que cette fonction, effectivement, était égale à ça. Bon, et après, la synthèse, alors je ne l'ai pas faite, elle sera d'en corriger, que vous aurez sur Internet prochainement. Mais dans la synthèse, en fait, on reprend cette fonction, on a mis un petit indice, f indice A de t, on reprend cette fonction et on montre qu'elle vérifie bien toutes les conditions précédentes, c'est-à-dire qu'elle est bien définie, dérivable, à valeur dans 0,1, vérifiant 1, etc. Voilà pour ce petit zoom sur cette question magnifique de la partie 1 d'HEC 2020. Pour ceux qui aiment bien travailler aussi ou qui ressentent le besoin de travailler sur des sujets avec de la dérivabilité, je vous conseille, moi j'ai un petit sujet que je donne souvent en première année, alors il ne paye pas de mine, comme ça, mais c'est un sujet de 94 en ECE, il y avait l'exo 2 où il y avait des choses sur la dérivabilité, il est vraiment super, où on démontre que j'ai dérivable, j'ai, voilà, et puis on analyse aussi, donc j'ai, c'est la bijection réciproque de phi, si ma mémoire est bonne, et donc on a un peu le même type de raisonnement qu'on retrouvait ici dans les questions 1 et les questions 2 qui sont vraiment très bien, donc je vous invite vraiment, si vous devez faire, même pour ceux qui ne visent pas forcément une très grosse note à HEC, faites au moins cette partie 1 qui est vraiment très bien pour travailler le programme de première année. Voilà pour cette résolution d'une question sympathique d'HEC 2020. Merci à vous, à bientôt sur MyPrepareNews et on va faire le corrigé prochainement de tous les autres sujets qui tombent au concours. Merci et à très bientôt.